Bienvenue sur Antona Radio, bonjour, je m'appelle Dylan, je suis le journaliste du journal d'une classe de CAP, nous sommes une classe de médias, aujourd'hui je suis avec Eylem, Bénie, Hakim, Mamadi. L'émission s'attitule Découverte du commerce, de la vente et de l'accueil au lycée Antona Karem. Au sommaire, pour commencer un jeu sur les affiches de cinéma, premier sujet la seconde MRC, second sujet magasin pédagogique et pour finir enseignement en CAP EPC. Yes, tu m'en vois le jingle ? Oui. Alors on commence par quoi tout de suite ? Nous avons un jeu avec des affiches de cinéma. Effectivement, je vous ai demandé de choisir une affiche de cinéma parmi une cinquantaine d'affiches qui représentaient un petit peu votre état d'esprit du moment. Et je voulais savoir un petit peu celle que vous aviez choisie. Tiens, on va commencer directement par notre présentateur préféré. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi le film Alien. Alien. Un film d'horreur. Ouais, pour toi c'est horreur ? À mon avis, beaucoup de personnes connaissent ce film. Ok. Pourquoi tu as choisi cette affiche-là ? C'est un peu ce genre de film que je regarde assez souvent. T'aimes bien les films de science-fiction ou les films horreurs ? Un peu plus science-fiction qu'horreur. Ouais ? Ouais. Pourquoi ? T'es brutal ? Exactement, ouais. Ouais. Pour des films comme ça, ouais. T'as un côté sombre, violent ? Plus moins horreur, mais plus science-fiction. D'accord. T'aimes bien te faire peur alors ? Ça va. Ok. Ton voisin, pourquoi tu as choisi cette affiche ? Déjà, c'est laquelle ? Zach Herfron, 17 ans encore. 17 ans encore. Pourquoi tu as choisi cette affiche ? Parce que ça signifie mon âge. Ouais. Et aussi, c'est un adolescent qui fait sa vie entre ses études et avec la vie extérieure aussi. Ça correspond à ta personnalité ? Oui. T'es à la fois un pied dans l'école, un pied dehors ? Ouais. Ok. Donc ça correspond bien à ta personnalité. Ok. Ton voisin. Alors dis-moi, t'as choisi quoi comme film ? C'est « La cité de la peur ». « La cité de la peur ». Tu as vu ce film ? Non. Non ? Pourquoi t'as choisi cette affiche ? Parce que c'est une comédie. Ouais. Et... Pourquoi t'aimes rigoler ? J'aime bien ce qu'est comédie. Ouais, t'aimes bien rigoler alors ? Oui. Ouais. Et pourquoi « La cité de la peur », on dirait un titre de film d'horreur ? C'est juste... Je pense que c'est le nom. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette affiche ? Euh... Comment quoi ? C'était... Parce que j'ai vu le mot... J'ai vu que c'était de la comédie, du coup. Ah, donc c'est pour ça que t'as été directement sur celle-là ? Parce qu'il y en avait d'autres, des affiches de comédie ? Oui. Mais t'as été sur celle-là ? Oui. Tu t'es dit, ouais, « La cité de la peur » pour un film rigolo, c'est bizarre ? Oui. Ouais. Donc t'aimes bien jouer avec l'humour, où on sait pas si on rigole ou on est sérieux ? Oui. Ok. Mauvais client. Dis-moi, t'as choisi quoi ? Le jour d'après... Le jour d'après, où serez-vous ? Le jour d'après ? Ouais. Pourquoi t'as choisi ce film ? Parce que... Quand je suis dans un endroit, j'imagine que je serai plus tard. Ah, d'accord. T'imagines ton avenir ? Ouais, j'imagine mon avenir. Et alors ? On veut savoir, nous. Je m'imagine être en vacances. Ah, t'as envie de vacances ? Mais il me semble que tu en sors, là, non ? Non, mais c'était trop rapide. Ah, tu veux plus de vacances, en fait ? Non, pas beaucoup plus de vacances, mais on sent qu'il y a des vacances. Tu vois ? Ouais, des vrais, quoi ? Des vrais, sans masque. Ah, ouais, d'accord. C'est ça qui t'embête ? Ouais, c'est ça qui m'embête. Donc, des vraies vacances, sans masque, où tu peux rencontrer les copains, tranquille, quoi ? Ouais, tu peux rencontrer les copains, tout ça. En fait, c'est pas le jour d'après que tu veux, c'est le jour d'avant ? Ouais, le jour d'avant, mais aussi le jour d'après. D'accord. Parce que je m'inquiète, franchement, ça va pas là. Ouais. Ouais, t'en as marre que ça reste comme ça, quoi ? Ouais, c'est pas comme ça, on peut pas continuer comme ça. Ok, donc tu veux savoir ce qui se passe dans l'avenir, quoi ? Voilà, quoi. Ça marche. Qu'est-ce que t'as choisi ? Moi, j'ai choisi « Oui, mais ». Pourquoi t'as choisi « Oui, mais » ? Parce que déjà, c'était l'affiche qui m'intéressait, enfin, la photo, qui se trouve sur... Enfin, je vois une dame qui est un peu perdue, et comme je cherchais un film, j'étais un peu perdue aussi. Tu savais pas quoi choisir ? C'est ça. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Parce que ça correspondait à son humeur de maintenant, quoi. Tu savais pas trop ce que tu devais faire, ce que tu voulais choisir. C'est ça. Ok, ça marche. Qu'est-ce que t'as choisi comme film ? Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques ? Ouais. Ok, alors parle bien dans le micro, dis-moi pourquoi. Parce que j'ai regardé un million de fois. Parce que quoi ? J'ai regardé un million de fois. Ah, c'est un film que t'aimes bien, alors ? Ouais. Ok, alors tu t'identifies à quel personnage ? Non, l'homme élastique, hein. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que... Il est grand. Ouais ? Et je l'aime bien un peu. Ouais, mais ça va rien dire, ça t'aime bien. Ouais, je sais pas. Mais pourquoi tu l'aimes bien ? Son pouvoir, j'aime bien un peu. Alors vas-y, décris pour ceux qui ne connaissent pas. Il est élastique. Ok. Ouais. Genre, toi, tu voudrais... T'aimerais bien avoir un super pouvoir, toi ? Enfin, soit lui ou soit le feu. Ah ouais ? Ouais, l'homme le feu. Pourquoi ? Parce qu'il y voit et tout. Donc t'aimerais bien avoir des super pouvoirs, toi, dans la vraie vie ? Ouais. Ah ouais, c'est trop... Cher jésiteur, vous auriez dû voir ses yeux à ce moment-là. Ah ouais ? Ouais. Genre quoi ? Pas forcément dans les cas de fantastique, mais là, tu pouvais choisir un super pouvoir, tu t'aimerais lequel ? Au final, invisible. Invisible ? La femme invisible, ouais. Ah, invisible. Pourquoi tu voudrais faire quoi en étant invisible ? Je sais pas. Ah ouais, ouais. Attention, va pas chez ta voisine. Donc tu vas pas nous révéler pourquoi tu veux être invisible ? Je sais pas. Ah ouais, ok. Eh dis-moi, t'as choisi quoi comme film ? Moi j'ai choisi Invincible, survie, courage et rédemption. Ok, alors pourquoi t'as choisi ce film ? Parce que c'est un film qui est inspiré d'une histoire réelle, et j'aime bien les histoires vraies. D'accord. Oui, mais il y en a plein des histoires vraies, pourquoi celui-là ? Parce que ça a l'air d'être une histoire triste, et j'aime bien les films avec beaucoup d'émotions. T'es sensible ? Un peu. Bah c'est pas un défaut, hein ? Oui. Ouais ? Donc t'aimes bien plutôt les drames au cinéma ? Oui. Ok. Et tu te sens invincible ? Ouais, je me sens invincible. Ouais ? Ouais. Costaud quoi alors ? Ok, ça marche. Tu envoies le jingle numéro 3 ? Alors dis-moi, on poursuit par quoi ? Par le premier sujet, qui est la seconde MRC. Avec qui ? Qui c'est qui nous fait ce reportage ? Eylem. Ok. Et il y avait qui d'autre ? Non ? Et moi, Benny. Ok, ça marche. Bon bah on vous écoute. Dites-nous. Vous aimez le commerce ? Eh bien, celui-ci est fait pour vous. Bonjour, ici Benny et Eylem. Nous sommes les élèves de deuxième année de CAPECMS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre reportage sur la seconde MRC au lycée Antoinacarème. Chers parents et chers élèves, bienvenue aux portes ouvertes. Grâce à notre reportage, vous allez découvrir la filière MRC. Au mois de février, nous allons... Pardon. Nous avons interrogé M. Laposte et ses élèves pour mieux comprendre la seconde MRC. On va vous faire un résumé de ces interviews. Le cycle MRC signifie métier de la relation client. Dans cette formation, il y a trois domaines de la relation client. son accueil, vente et le commerce. Qu'apprent-on en seconde MRC ? Dans cette seconde MRC, on apprend à intégrer la relation client dans un cadre omni-canal. Omni-canal signifie tout canot de communication comme le face-à-face, le téléphone. Ensuite, nous avons aussi assuré le suivi de la relation client et collecté et exploité l'information dans le cadre de la relation client. Dans ces métiers professionnels, on apprend à... prendre contact, identifier le besoin et identifier le client et ses caractéristiques et le satisfaire, traiter et exploiter l'information et diffuser l'information. La formation est commise en trois filières commerce, vente et accueil. À la fin de la seconde, l'élève peut faire des vœux pour deux ans en première et terminale, soit en vente, commerce et l'accueil. Combien de semaines de stage comprend la formation ? Il y a six semaines en seconde, huit semaines en première et huit semaines en terminale. Cela fait 22 semaines en total de la formation. Où peut-on faire nos stages ? Cela va dépendre de la spécialité en accueil. L'élève peut très bien faire dans un hôtel, dans un endroit où l'on reçoit du public, comme les administrations, en commerce ou en vente. Il peut effectuer son stage dans une agence immobilière, dans les grandes distributions, comme Auchan, Carrefour ou des magasins spécialisés, comme le prêt-à-porter. Et pour finir, les métiers peut-on exercer avec un bac pro MRC ? On pourrait devenir un vendeur ou vendeuse en magasin spécialisé ou dans la grande distribution. On peut travailler à l'accueil et être chargé d'accueil ou le sessionniste à vie des élèves de la seconde MRC. Ils nous ont répondu qu'ils aimaient bien la relation avec les clients. Puis on a posé la question, est-ce que cette seconde est compliquée ? Ils nous ont dit que non, ils étaient en train de découvrir l'information. Ensuite, on a demandé s'ils utilisaient des appareils numériques. Ils ont précisément dit les tablettes du lycée et les ordinateurs. Ils pratiquent aussi le magasin pédagogique, une heure par semaine, de midi 30 à 13h30. Et aussi qu'ils travaillaient entre eux et quelques fois avec certains de leurs professeurs. On espère que notre reportage sur la filière MRC et ses avantages vous a plu et que vous déciderez de vous inscrire au lycée Antona Karim pour faire cette formation. Merci pour votre écoute. Ok, on continue avec quoi ? Le second sujet qui est le magasin pédagogique. Avec qui ? Qui c'est qui fait ça ? C'est moi. C'est qui toi ? Ok, on t'écoute alors. Faire vos courses dans un lycée vous paraît-il possible ? C'est pourtant ce qui se passe au lycée Antona Karim. Bonjour, Mafanta Hakim Aloun, nous allons vous parler du magasin pédagogique. Ce magasin est un véritable commerce que les élèves auront à gérer. Un magasin bio en quasi total. Nous allons écouter Madame Garcia, professeure de vente, éco-gestion pour mieux nous éclairer dessus. Alors, le magasin pédagogique, c'est surtout un magasin dit d'application. Depuis, cela nous permet de pouvoir proposer à la clientèle des produits, que ce soit les élèves qui tiennent le magasin et qu'ils puissent illustrer leurs compétences à travers le savoir-faire. Le magasin aide certains élèves avant de partir en stage. Ils découvrent plutôt ce qu'ils pourront avoir fait en stage dans le magasin, notamment en faisant le facing de la caisse et de l'accueil client. Et en apprenant à gérer le magasin, nous allons écouter ce que Madame Garcia nous dit à ce sujet. Alors oui, le lycée professionnel permet d'avoir des périodes de formation en milieu professionnel et en entreprise pour illustrer tout ce qu'on apprend à nos élèves. Aider pour les premiers stages, déjà pour montrer ce qu'est un univers de magasin, même si au départ vous n'avez pas forcément toujours accès à l'outil de caisse par exemple. Mais c'est important de les connaître ces choses-là parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au niveau de la caisse avec un client que le client ne peut pas vous poser des questions à savoir comment se fait une carte de fidélité, quel est le moyen de paiement que je vais pouvoir utiliser, etc. Donc c'est toujours important de connaître tout l'univers d'un magasin. Toutes les classes n'ont pas la possibilité d'être dans le magasin. Le magasin n'est pas ouvert assez souvent pour toutes les accueillir. Il faut donc faire un choix. Il a été décidé que seuls les élèves de seconde MRC et de CAP, des premières, ont la possibilité d'y aller. De nombreux projets sont mis en place pour les découvrir. Écoutez Madame Garcia ce sujet. Avant d'allant, oui, alors le projet auquel on s'attèle cette année, c'est le lancement d'un drive piéton. Les conditions sanitaires nous permettent de nous concentrer encore plus sur ce sujet qui avait déjà été évoqué et lancé. Et avec M. Balbo, une classe qui se trouve être en licence e-commerce à l'UIT de Fontainebleau, qui eux vont travailler sur le développement opérationnel du site informatique. Avec ma classe de première, on travaille à toute l'élaboration de ce drive piéton qui pourra permettre, même en magasin fermé, entre guillemets, de pouvoir permettre au public, aux enseignants, voire même à certains élèves, de pouvoir avoir accès aux produits qu'on met en vente ici. Maintenant, nous allons interviewer Mamadou sur sa vision du magasin pédagogique. Mamadou a aussi répondu aux questions que vous vous posiez sûrement. Que penses-tu du magasin pédagogique ? Bonjour, je pense que le magasin pédagogique peut nous aider en temps réel avec les clients. Et c'est bénéfique pour nous. Je trouve que c'est bénéfique pour nous. Qu'est-ce que ça t'apprend le magasin pédagogique ? Tout d'abord, ça nous apprend en situation réelle avec le client, comment se conduire avec le client, comment se comporter avec le client. Et en caisse aussi, comment se débrouiller en caisse. Comment le magasin pédagogique t'aide-t-il pour tes stages ? Il m'aide pour mes stages déjà avec le client, c'est le plus important. Et également la mise en rayon qu'on va pratiquer en stage. Et il nous aide à toutes les situations, toutes nos situations pendant nos stages. Pour conclure, j'espère que nous avons répondu à vos attentes. C'est la fin de ce reportage. En espérant que vous vous retrouvez bientôt à l'entrée 2021. Yes ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous allons enfin finir par l'enseignement CAP-EPC. Ok, le CAP-EPC. Qui nous fait le reportage ? C'est moi. Eh bien, vas-y, fonce. Moi et mon collègue Dylan. Si tu veux travailler dans le commerce plus tard, cette filière est faite pour toi. Dylan, présente-nous cette filière. Je vais vous présenter la filière EPC. Mais en fait, ça veut dire quoi EPC ? Le sigle EPC signifie équipier polyvalent de commerce. Les élèves du CAP-EPC apprennent beaucoup de vocabulaire professionnel pour leur stage et leur futur vie en entreprise. Leurs professeurs leur apprennent ce qu'est la posture, la manière de parler et leur vocabulaire. Nous allons vous faire écouter un audio d'un professeur que nous avons interviewé. Il s'invite de M. Dejean, un professeur de vente. Une des choses les plus importantes, et surtout en CAP, en première année, ça va être sur le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout ce qui est la posture de l'élève, la manière de parler, le vocabulaire, la manière de se tenir. Donc on revient sur la posture. Et ensuite, ce qu'on leur apprend vraiment en ces matières pro, c'est comment fonctionne le métier d'employé commercial, d'employé polyvalent de commerce. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une journée de type ? Le CAP EPC se fait en deux ans, mais exceptionnellement, il peut se faire en un an ou trois ans. Cela dépend de l'élève. Dans ce CAP, il y a trois semaines en première année de stage, et puis quatre semaines en deuxième année. Mamadou, tu nous parles des stages ? Ils peuvent faire leur stage dans une grande distribution, dans une GSS, qui signifie « Grande Surface Spécialisée ». Écoutons le professeur à ce sujet en audio. Nos élèves ne sont plus obligés d'aller forcément dans la grande distribution, qui est un métier qui est intéressant, mais qui peut être parfois compliqué. Ils peuvent maintenant aller dans des GSS, une grande surface spécialisée. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus que sur du Carrefour Leclerc, les grandes enseignes, ou les plus petites G20, les Franprix, mais on est vraiment sur la totalité. Et nous, ce qu'on leur apprend, c'est comment on doit se comporter dans notre entreprise, et surtout quelles sont les différentes tâches qu'on va mettre en place. Avec un CAP EPC, on peut exercer un employé de commerce polyvalent, un employé de grande surface, un employé de commercial, un employé de libre-service, et pour finir, un hôte de caisse. Pour conclure, le CAP consiste à former les futurs élèves qui pourront travailler en tant qu'employé commercial polyvalent, employé de grande surface, et hôtesse de caisse. Vous pourriez également poursuivre vos études en BAC Pro si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous avons réservé une surprise. Ah bon ? Oui, c'est un jeu qui s'appelle The Big ID. Est-ce que tu te souviens des règles du jeu ? Ou est-ce que tu veux que je les rappelle ? Si, non, je peux expliquer. Oui, vas-y. Nous avons des cartes, nous avons six cartes, avec des mots, et nous devons créer un objet avec tous ces mots, et nous devons essayer de le vendre. C'est ça. Alors ça peut être des objets un peu loufoques, un peu bizarres, pas forcément des objets qui existent vraiment. Oui. On est d'accord, c'est même carrément des objets inventés. Et l'objectif, c'est de pouvoir le vendre pour savoir qui vend le mieux le produit. Une minute pour le vendre. Une minute. Je vous propose de rajouter une règle supplémentaire. Je corse les choses. Qui c'est qui veut vendre son objet en premier ? Tu veux essayer ? Oui. Vas-y. On vend. Alors, qui c'est qui veut faire le client ? Parce que c'est un vendeur. Mais moi, il me faut un client. Mais il y a des caractéristiques de client un peu spéciales. Est-ce que quelqu'un veut faire le client ? Moi. Tu veux ? Alors, je te propose plusieurs clients. Essaye. Dis-moi ce que c'est derrière. Il marque quoi ? Le client hésitant. Ok. Donc, tu joues le rôle du client hésitant. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas convaincu. Tu ne sais pas trop. Tu te demandes d'avoir plus d'explications. Ok ? Ok. Ok. Tu es prêt à nous vendre ton objet ? Tu as une minute. Tu es prêt ? Oui. Tu es parti. Ce sont des lunettes magiques panoramiques. Ce sont des lunettes qui permettent d'avoir une vue panoramique un peu comme sur le téléphone. C'est pas... C'est pratique. C'est pas pratique, mais un peu du thème fun pour jouer. Ce n'est pas quelque chose qui améliore la vue ou quelque chose comme ça. C'est juste avoir une vue panoramique. Comment ça, avoir une vue panoramique ? C'est comme sur les téléphones où vous avez un grand angle. Et le prix, c'est quoi ? C'est cher ? Ça va me servir à quoi ? Je ne suis pas trop sûr. C'est une bonne qualité ? Oui, c'est une bonne qualité. Pas très cher. C'est vous qui l'avez inventé, qui l'avez construit ? Tu t'en servis. Sauvé par le gong, c'est le cas de le dire. On ne sait même pas le prix. C'est hallucinant. Il n'a pas voulu nous répondre. T'as vu ? Pas voulu. Je sens l'arnaque. C'est louche. Oui, c'est louche. Qui c'est qui nous vend son produit ? T'essayes ? Ok, qui veut faire le client ? Ça, tu remets la carte ? Quelqu'un veut faire le client ? Oui ? Alors, on ne va pas faire le client hésitant. Je pioche. Alors, voyons voir quel genre de client on va avoir. Il y a toutes sortes de clients. Je ne sais pas. Ah, le client technicien averti. C'est-à-dire qu'en gros, tu connais toute la technique. C'est-à-dire qu'on ne va pas te vendre n'importe quoi. Tu connais les détails techniques du produit. On ne va pas t'avoir à te vendre un produit en plastique. Tu sais si ça marche bien, si ça ne marche pas bien, si c'est de la bonne qualité ou quoi. Tout au niveau technique, tu connais. Attention, on te surveille. Tu es prêt ? Tu vas nous vendre quoi comme produit là déjà ? Une perruque amusante. Une perruque amusante. Très bien. Écoute, vends-nous ta perruque amusante. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je vends une perruque amusante, c'est-à-dire une perruque où on peut s'amuser dans quelques fêtes, anniversaires ou soirées. Une perruque amusante, c'est une perruque synthétique ou c'est des cheveux de qualité ? De qualité. De qualité ? Je peux savoir, c'est quoi comme cheveux ? Plutôt comme un tissage, mais qui est facile à mettre. Un tissage ? Oui, mais les cheveux, c'est quoi ? C'est des brésiliennes, des malaisiennes ? Brésiliennes. Des brésiliennes ? Je peux savoir le prix ? C'est 20 euros. 20 euros ? Une perruque brésilienne à 20 euros. Parce que comme aujourd'hui, on est en début de mois, on décide de vendre à moitié prix. Ah oui ? C'est bien, c'est plus la moitié prix. Bien joué. C'est bien. Franchement, là, t'as eu la cliente, genre qu'on ne voudrait pas avoir. Un brésiliennes, elle connaissait mieux ton produit que toi, non ? Oui, c'est petit. Ok. Qui s'y colle ? Qui c'est qui veut vendre son produit ? Pas d'idée ? Justement, tiens, on va voir la cliente, la cliente un peu chante, non ? Genre, qu'est-ce que tu nous vends, toi ? Je vends un sous-marin, range-piano, autocollant. Un sous-marin, range-piano ? En fait, c'est un range-piano, mais en forme de sous-marin. Et autocollant ? Oui. Ah ben, alors je ne sais pas ce que c'est ton truc, mais on va voir. Alors, on a une cliente, alors qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ah, vas-y. Ah, c'est dur, je sais. Ah ben, ça va, tu es tombé sur un truc facile, le client silencieux. À la radio, c'est parfait, toi, le client silencieux. Tout passe par les yeux, tu vois. Non, mais tu peux... Ça, ça peut être ça, hein, si... Pas convaincu, quoi. D'accord. Ouais. OK. T'es prête ? Oui. À nous vendre ton truc bizarre ? Bonjour. Bonjour. Je vends un range-piano qui ressemble à un sous-marin. Vous pouvez ranger votre piano dedans et ça colle le piano. Comme ça, vous êtes sûr qu'on ne pourra pas voler au cas où il y a un voleur qui rentre chez vous. Et vous avez un code pour le décoller. T'as un code pour le décoller ? Oui, parce que c'est vraiment autocollant, c'est pour éviter qu'on vous vole. C'est vrai qu'on vole facilement les pianos, en plus. Attends, mais attends, on forme de sous-marin ? Oui. C'est ça qui m'intrigue le plus, moi, perso. C'est un espèce de sac, c'est quoi ? En fait, ça ressemble à un sous-marin, et c'est un sous-marin qui s'ouvre. Et vous pouvez ranger le piano dedans. Comme vous avez l'air d'être fan des sous-marins, je pense que ça pourrait vous correspondre. Ça se voit sur sa tête qu'elle aime bien les sous-marins. Ça pourrait, oui, ça pourrait. Est-ce que vous êtes convaincue par son produit ? Oui. En plus, c'est pas cher. C'est pas cher ? Ah bon ? Oui, je les vends à 10 euros pour vous. Elle fait une offre. Ah, mais c'est parce que je vous aime bien. Oui, je vous aime bien, vous avez l'air... Je sais que ça peut vous servir, en fait. Je vais continuer, tu sais. Tu ne sortiras pas d'ici sans le range piano sous-marin autocollant avec code pour anti-adhésif, je sais pas quoi. Trop bizarre, quoi. OK, bravo, félicitations. Bah tiens, ton voisin, il va nous vendre quoi ? Je le sens bien, je le sens bien, je sens bien le truc bizarre encore. Un extraterrestre pliable rouge, domestique et détergent. Ah, il fait tout. Donc, je répète, c'est un extraterrestre pliable, il est rouge, ça c'est pour la déco, domestique, parce qu'il est à la maison je suppose, et détergent, il fait tout. Franchement, trop cool. Qui c'est qui fait le client ? Ah, c'est pas moi qui décide là, pour le coup. Ah, nous avons trouvé notre client qui est... Qu'est-ce que... Vas-y, montre-moi la carte. Un client avisé des concurrents. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas te le faire... Tu l'as déjà vu chez Carrefour, tu l'as déjà vu chez Auchan. On ne pourra pas te vendre un autre extraterrestre pliable rouge sans vraiment être persuadé qu'il est efficace. Parce que toi, tu le connais. Tu sais que ça se vend ailleurs. Ok ? T'es prêt ? Pour ton extraterrestre pliable, rouge, domestique, détergent. C'est parti. Je vais vendre mon extraterrestre pliable, vous pouvez le ranger dans votre sac. C'est pratique. Bah oui. Il est rouge comparé aux autres extraterrestres. Vous pouvez le domestiquer. Pour ça, si vous avez la flemme de vous lever pour manger, il le fait. Et il est détergent, il fait... Il fait... Il fait... Il fait le ménage ? Il fait le ménage. En fait, c'est un domestique, c'est un esclave extraterrestre. Ouais, voilà. En plus, déjà, les extraterrestres, depuis quand c'est rouge ? Non, là, c'est rouge, là. C'est une espèce limitée. Ah, c'est une série limitée ? Ouais, ouais. Ouais. Je pourrais savoir le prix ? Le prix, c'est 1000 euros. 1000 euros ? Ouais. Ah, je vais aller ailleurs, là. Ah ouais ? T'en as vu des moins chers ailleurs ? Ouais, je crois que sur Amazon, il y en a des moins chers, hein ? Non. Non ? Non. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Personne, là, dans le marché. Tu m'étonnes. Trop bizarre. Ok, ça marche. Qui l'a pas fait ? Ah bah, tu l'as pas fait, non plus ? Hein ? Allez, vas-y. Tu vas nous vendre quoi, aujourd'hui ? Je sens que tu vas être une romantique. Un orchestre personnel d'amour. Eh ouais, elles vendent, mesdames, messieurs, un orchestre personnel d'amour. On va découvrir ça. Ah, nous avons un client... Ouh ! Je sens que là, tu vas déguster. Nous avons le client pointilleux. En quelque sorte, le client chiant. Ah, ça c'est... Il va pas rigoler, hein ? Il sait ce qu'il veut, il rentre, il sait. Ok ? Donc, le client... Donc, l'orchestre personnel d'amour. T'es prête ? Oui. Il faut nous expliquer un petit peu ce que c'est, là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre personnel d'amour, s'il vous plaît ? Pourriez-vous nous l'expliquer ? Bah, c'est un orchestre, on va dire privé, plutôt, qui est fait pour des couples, entre amis. Genre, voilà. Ça pourrait être une famille aussi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ? Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, en fait, ils font de la musique. D'accord. Ils jouent du Johnny, du Joule, non ? Ça pourrait être. Ah, ça pourrait ? Ouais. Joule, c'est sûr, il fait des histoires d'amour. Ils peuvent nous faire les dernières musiques du moment ? Oui, bien sûr. Et... Ah, ça coûte combien ? Comment ? Ça coûte combien ? 100 euros. 100 euros ? Oui. Pour un orchestre ? Oui. Mais... C'est pas cher en ce moment. C'est plus cher, hein ? Ouais, c'est si peu cher. Parce que moi, j'ai un petit appart, moi. Oui. Moi, j'ai 25 mètres carrés, je fais un petit studio. Ils sont combien ? Comment ? Ils sont combien ? Enfin, l'orchestre. Une dizaine de personnes. Ah, quand même. Mais c'est encombrant, quand même. Il faut les nourrir ? Non. Non, non. Ah, d'accord. Ils ont pas faim, pas fatigué, rien du tout. Non, ils sont dynamiques. Ah, ouais. Ils doivent rester à la maison tout le temps ? Comment ? Ils doivent rester à la maison tout le temps ? Ils peuvent partir... Ils peuvent partir aussi. On doit les nourrir. Parce qu'une dizaine à la maison... Une fois que tu les as achetés, tu les gardes à la maison toute la vie, hein ? Bah oui. C'est comme l'extraterrestre, une fois que tu l'as chopé, tu le gardes. Il y a un service après-vente, si on n'est pas satisfait des musiques, on peut avoir un... Non ? Ils sont jeunes ? Est-ce qu'ils sont jeunes ? C'est des vieilles personnes... Ils sont jeunes. Ils sont jeunes ? On ne veut pas des vieux à la maison, tu vois ? Ils peuvent les garder longtemps. C'est ça. On va les garder longtemps, on ne va pas mettre... Ok. Bon, ça marche. Alors, qui c'est qui ne nous a pas vendu son... Tu ne nous as pas vendu, toi non plus ? Ah bah toi, vas-y. Tu nous vends ton truc ? Qu'est-ce que tu nous vends ? Explique-nous. Un appât plaqué or multifonction. Un appât plaqué or multifonction. Très très bien. Ah, et... Nous avons un client méfiant qui rentre dans ta boutique. Il sera détendu parce qu'il ne sait pas encore qui l'a acheté. Ah d'accord, ok. Très bien, très bien. Vends-nous donc ton appât plaqué or multifonction. Déjà, mon appât plaqué or multifonction n'existe que trois. Il y a deux milliardaires qui l'ont acheté. Bill Gates vient de l'acheter. C'est un appât qui attrape tous les animaux de la planète. Et il est multifonction aussi. Il peut faire tout ce que tu lui demandes. Là, j'en ai vendu deux à Bill Gates et celui de l'Amazon, le gérant d'Amazon. Et là, c'est le dernier. J'y crois moyen. Pour être honnête. C'est un appât multifonction. En plus, pas le plaqué or. C'est pas des héhé. Le prix coûte combien ? Ah, le prix, si je l'ai vendu à des milliardaires. Il a coûté vers 15 millions, 15 millions, 14 millions. Mais comme je vous aime bien, je vous le fais à 3 millions. Ça va. 3 millions, gérable. Vous êtes un bon client, vous avez une bonne tête. Ça me va. Et il est multifonction ? En cas d'échec, est-ce qu'il y a remboursement ? Non, il n'y a pas de remboursement. Bien joué. C'est bon. Je crois que tu vas l'acheter, la pape la cléor. Je l'ai dit. Ok. Tiens, ton voisin. Ça m'intéresse. Ça va être marrant. Qu'est-ce que tu nous vends, toi ? Vas-y, dans le micro. Qu'est-ce que tu nous vends ? Une photocopieuse solide rock'n'roll. Une photocopieuse solide rock'n'roll. C'est bien. Ça, c'est pour endiabler le CDI. On va acheter une photocopieuse solide rock'n'roll. Très, très bien. Et donc, nous avons un client ou pas ? Ah, c'est toi le client. Ah, désolé. J'ai l'impression qu'il était déjà venu dans ton magasin, mais qu'il n'était pas satisfait. Donc, c'est un client insatisfait que tu vas avoir en face de toi. Donc, ça ne va pas gagner. Pour la photocopieuse solide rock'n'roll. C'est parti. À toi de nous l'avons. À quoi ça sert ? C'est une photocopieuse qui est assez solide comparée aux autres. Et quand on met des feuilles pour photocopier, ça fait du rock'n'roll. Oh, cool ! Du coup, ça évite de s'ennuyer. Ouais. Ça ne me plaît pas trop. C'est l'une des dernières générations. C'est quelle année ? Bah, c'est l'année de 2021. Ce produit me dirait... On a le choix de la musique ? C'est que le rock'n'roll ? Oui. Ouais ? Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de plus de critères ? Bah, c'est l'une de toutes dernières qui a été vendue et qui a eu des bons retours positifs. Comment est-ce qu'on a acheté ? Ça vaut un petit coup d'applaudissement ? Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu-là ? Ça vous intéresse ? Ouais. Ouais, vous vous sentez une âme de vendeur maintenant ? Ouais. Ouais. Ok. Tu m'envoies le jingle numéro 3 ? Pour conclure notre émission, je vous dis au revoir. Passez une bonne journée. Restez connectés pour un prochain rendez-vous avec Antona Radio. Sous-titrage ST' 501